Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'Alsace Sport pour un Alsace Sport Show spécial rugby. On va partir en Dordogne à Sarla Club de Fédéral 2. Pourquoi me direz-vous ? Alors l'histoire entre ces deux régions, l'Alsace et la Dordogne, est riche. Elle se poursuit sur le terrain rugbystique puisque Dominique Einhorn, originaire de Vissambourg, connue dans le milieu du digital et notamment aux Etats-Unis après 25 ans passés outre-Atlantique, est revenue en France et a pris la présidence de ce club avec beaucoup d'ambition. Rencontre donc avec l'homme d'affaires et son nouvel entraîneur de la défense, un certain David Ellis, passés par les London Irish, Gloucester mais aussi en France avec Castres, Brive et les Loups notamment. Dominique, bonjour. Bonjour Maxime, tu vas bien ? En direct du Périgord, très bien, très bien, merci. Actualité chargée pour Sarla et avec un regroupement XXL avec de gros moyens et puis surtout une très belle règle, David Ellis qui revient dans le Périgord. Tout à fait. En fait, David Ellis m'a contacté, je dirais, juste avant Noël. Il a connu notre projet par le biais d'une publication qui avait paru dans le milieu olympique, dans la Bible. Et ce qui l'intéressait en fait, ce n'était pas un projet qui était déjà abouti, mais un projet qui était en cours. Donc il avait dit non à certains grands projets, aussi bien en Angleterre qu'en France. Et il était intrigué par le nôtre, le petit poussé qui veut grandir, en me disant qu'il se reconnaissait dans notre projet, que ce que nous avions mis en place au niveau du développement de la marque, lui, il l'avait déjà fait sur le plan sportif, deux ou trois fois. Et bien sûr, je connaissais deux noms, comme c'est son grand-oncle ou un de ses grands-oncles qui inventait le sport en lui-même, le rugby. Oui, Bélisse. Oui, exactement. Donc j'étais intrigué aussi. Ensuite, on a fait, je dirais, une bonne dizaine de vidéoconférences. On devait s'y rencontrer plusieurs fois, mais ça n'a pas abouti à cause du Covid. Entre temps, il arrive demain. Un sacré CV, passé par Gloucester, notamment en Angleterre, Castres, Brive, London Irish, Les Loups, et puis passé aussi par le poste d'entraîneur de la Défense du 15 de France au début des années 2010. Sacré CV quand même, qui arrive. Oui, j'espère qu'il va nous rejoindre là-dessus si peu. Il est au téléphone actuellement. Et bien sûr, pour un club comme le nôtre, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Déjà, le fait qu'il ait accepté d'intervenir, je dirais, avec des moyens qui sont les nôtres, qui sont forcément plus réduits que ceux des gros clubs, ça parle de soi, de l'individu, qui d'ailleurs a quand même une base en France déjà. Il a une maison dans le Lotte-Garonne, pas trop loin. À un moment donné, il était entraîneur de Bergerac. Bien sûr, il s'est occupé de la montée de Bergerac. Il a aussi aidé le Loup, donc Lyon, à monter en top 14, alors qu'ils étaient encore en pro des deux. Quand il était entraîneur de la Défense au Loups, il évoluait avec Emani Paea, qui a été élu joueur de l'année au Loups, et qui lui aussi nous a rejoint, qui aujourd'hui est Sarladé depuis quelques mois. C'est un joueur que je connais très bien, avec qui je m'entends extrêmement bien, qui est un être humain formidable, avec une famille formidable, et qui est très, très content d'être à Sarladé aujourd'hui et de laisser son empreinte sur notre club. On a échangé avec Dominique sur votre venue. Vous avez quand même un sacré parcours, un sacré CV. Vous êtes en échange avec Dominique depuis quelques semaines. C'est une information qui a été notamment relevée par nos confrères de Sud-Ouest. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet ? D'abord, l'organisation dans le terrain. Parce que, comme je l'ai déjà dit à Dominique, ça, c'est la clé de tout. Si vous avez mis un club, une équipe, de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est commencer là. Avec la dynamique mise en place par Dominique, sur l'équipe, ça, c'est le premier choix. Depuis le final de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, mon dernier match en 2011, j'ai basculé sur les autres choses par rapport à gagner le titre, d'être meilleur entraîneur, de meilleur club, de rugby haut niveau. La chose qui m'intéressait beaucoup plus maintenant, c'est le projet de prendre un club, de monter un club le plus haut possible. Ça s'est déjà commencé en 2012 avec Lyon, avec le Loup. J'ai passé cinq ans et demi avec eux. Je ne passais pas trois équipes d'entraîneurs pour mettre en place des choses, pour monter le club en top 14. J'ai quitté le club quand le club était en demi-finale en demi-finale du top 14. Vous revenez dans le Périgord ? Vous avez de bons souvenirs ? Oui, oui. J'entraînais Brive pendant deux ans. À l'époque, j'ai visité ça-là très souvent. Saint-Sœc-la-Poppi, Roccomado, tout ça. C'est un endroit magnifique. Pour répondre à ton première question, ce n'est pas que Lyon, parce que j'ai déjà fait un parcours pendant que j'entraînais Lyon avec le club de Bergerac. Oui. Je m'occupe du club de Bergerac. Ils ont champion de France Fédéral 3. Ils ont monté en Fédéral 3. Après, ils ont encore monté en Fédéral 1. Pendant les deux dernières années, un peu plus que ça, j'ai occupé un club amateur en Angleterre. Un petit club amateur qui n'a jamais rien gagné. Pendant 95 histoires de clubs, j'arrivais de monter le club le plus haut niveau amateur possible. Ils ont gagné la coupe, le meilleur club. Ils ont gagné le final de Twickenham l'année dernière. C'est ce type de projet qui m'intéresse. Le travail comme entraîné, c'est beaucoup plus facile quand il y a un chef qui sait où il va. Le chef, bien sûr, c'est Dominique. Vous allez retrouver des joueurs, notamment un joueur que vous avez connu à Lyon. Oui, à Manipaïa. Oui. Aussi, je connais les compétits Fono qui j'ai entraîné pendant trois saisons avec l'équipe de Tonga. Quels sont les arguments aujourd'hui de l'effectif de Sarlat qui a quand même bien recruté et qui forcément ambitionne la montée en fédéral ? Oui, à mon avis, le travail va être compliqué avec Stéphane Labrousse, avec tous les staffs, de mettre en place les choses rapidement, au niveau de défense, bien sûr, pour commencer avec une base très stable pour attaquer la saison. Quels sont vos concurrents dans cette poule pour monter en fédéral 1 ? Et puis, voilà, est-ce que vous avez dressé un tableau et un objectif en termes de victoire cette saison ? Non, non. Tous les matchs, tous les matchs, on va essayer de gagner tous les matchs avec le favori de la saison. Moi, j'ai pris un match par un, j'ai calculé ce qui se passe avec les autres clubs quand on approche le match, toujours préparé un petit peu en avance les tactiques exprès pour jouer contre eux. Pour ce qui est du sportif, moi, je délègue ça à Stéphane Labrousse et à David Ellis, bien sûr. Ce sont les spécialistes, beaucoup plus que moi. Bien sûr, on ambitionne de récolter le plus de victoires possibles en ce qui concerne les concurrents directs. Aujourd'hui, sur le papier, je dirais, l'ancienne équipe de David, Bergerac, qui, bien sûr, est dans notre poule. Ensuite, Barbezieux et Jonzac qui ont très bien recruté, apparemment. Et ensuite, il y a toujours des surprises dans les poules. Il y a toujours des... Bien sûr, comme sur le papier aussi, nous, on fait figure de favori. Forcément, les clubs sortiront leur meilleur jeu quand ils nous affronteront. Oui, vous allez être la cible quand même de cette poule-là. Il va y avoir un bout d'herby. On ouvre le 12 septembre contre Saint-Hirier. Donc, à Saint-Hirier. Ensuite, on reçoit Surgère le 19. On joue à Tulle le 26 septembre. Koswezer à domicile le 10 octobre. Bergerac à Bergerac le 17 octobre. Voilà. Ça crée derby, donc le 17 octobre. Oui, on a un derby que peut-être qu'on ne le connaît pas parce qu'en Alsace, on ne le connaît pas. C'est le derby contre Belves. C'est la bête. C'est les ennemis jurés. Sarla, Belves. C'est jamais joyeux. Il y a toujours des comptes à régler durant ces matchs. Ça fait très longtemps que ça dure. Je pense qu'il n'y aura aucune exception cette année. On est plus qu'un joueur, finalement. On est membre de l'équipe commerciale, marketing, communication. C'est peut-être un supplément d'âme aussi pour le terrain, pour une équipe qui a une étiquette d'ultra-favoris. C'est peut-être des choses qui peuvent vous servir au cours de la saison, dans des discours, dans des situations, des matchs qui pourraient être très compliqués. Oui, bien sûr. C'est une pression supplémentaire sur le joueur. Parce que ce n'est pas un joueur qui vient d'ailleurs. Il est vraiment venu dans le club. Il travaille pour le club. Ça, c'est sur le terrain. Moi, j'avais le souvenir quand j'étais très jeune. Ce n'est pas le même cas, mais c'est récemment. Moi, j'étais très jeune joueur professionnel de rugby à 13. je travaille dans la mine de charbon. Mais si tu n'es pas performant sur le terrain, quand tu vas au bout du lendemain, tu es entre 1 500 minutes de charbon qui gueule un peu. Parce que ça, c'est le... Eux, ils travaillent pour l'entreprise qui est un gros sponsor de mon club à l'époque. Moi, je peux garantir, c'est une pression supplémentaire. Mais une bonne pression quand même. Oui, très bien, oui. C'est créer une ambiance, une ambiance super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada